Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo, une inquarelle que je vais destiner en spécial débutant pour quelque chose d'accessible. Donc amis aquarellistes, si vous voulez être déjà ou à le devenir, voilà un exercice donc vraiment pour vous permettre d'évoluer lentement mais sûrement. Une réalisation que je fais une fois de plus sur le papier Goya Crull, donc toujours du 25% coton, du 300 grammes, dimension de 24 x 32 cm et c'est du grain fin. Pour les aquarelles du jour, je vais utiliser les aquarelles de chez White Knight, une qualité d'Edit Fin Plus ou Extra Fin, c'est selon les vendeurs et je vais afficher de suite la palette à l'écran, à savoir que vous avez donc le jaune, le Cadium YOLO, vous avez du Golden Deep, du Cadium Red Light, le Carmine, le Céruléum, le Bleu Ultramarine, l'Hémeraude, le Vert tout simplement. La paire de siennes, le Cepia, le noir et là c'est du blanc qui n'a rien à voir avec les aquarelles de chez White Knight. C'est du Goya Crull, c'est pour le cas où. Sachez qu'il y a pour ce genre d'aquarelles, vous en aurez à peu près pour une histoire de 25 à 30 euros, si pas un peu plus par moment, entre autres sur Amazon. Donc, je veux vraiment une réalisation assez simple et avant de regarder ce tuto, j'ai plaisir à vous présenter. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la page de pâte à aquarelles, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenus. Merci également de liker pour ceux qui passent du côté de Facebook, de liker, de vous abonner, de me suivre, ça fait toujours plaisir. Des pinceaux genre petit gris et autres, que ce soit du 100% petit gris ou mixte, au niveau donc des poils, que ce soit l'hiver poil d'animaux avec du synthétique mélangé, ici c'est de la chèvre, il y a du poney, il y a du petit gris, c'est un mélange, mais c'est un pinceau, c'est une panoplie de pinceaux qui est pas mal du tout, et je recommande toujours d'avoir dans votre assortiment de pinceaux, un pinceau qui retient donc bien l'eau. Donc le plus facile c'est d'avoir un poil naturel ou un poil synthétique qui a été travaillé de façon à donner un rendu similaire à un véritable poil d'animal, donc ceci pour réserver donc la cause et être pour la cause animale. Alors au niveau de l'image de référence, donc le voilà, donc quelque chose de simple, vraiment donc pour débutant, vous prenez votre temps, donc vraiment donc pour teindre, vraiment de votre côté. Vous avez donc l'image de référence, vous vous imprégnez et vous allez donc aquareller en fonction du visu bien sûr, mais vous pouvez également donc n'oubliez pas surtout d'adapter selon votre coup de pinceau, votre coup de pâte et pourquoi pas changer la colorisation, changer la saison, le principe étant toujours, je le dis encore, au effort de vous faire plaisir. N'oubliez pas que il y a quand même des règles fondamentales à respecter, si maintenant vous faites un paysage, si c'est au lointain, tout ce qui est en mi-plan ou en arrière-plan, ça travaille quand même dans l'humide, on fait d'abord un fond et n'oubliez pas que c'est les contrastes qui vont donner vie à votre aquarelle. C'est un principe que ce soit pour celle-ci ou pour beaucoup d'autres. En tout cas, si tu es débutant, je te souhaite de prendre vraiment du plaisir aquarelle. Alors, on va d'abord commencer à mouiller notre support. Pour ce faire, vous prenez une éponge et vous pouvez passer complètement. Vous prenez un spray, vous pouvez mettre du spray également partout. C'est selon. Et ici, moi, je vais prendre tout simplement mon pinceau plat. Genre spalter, mais avec un poil quand même qui est, voilà, avec une bonne rétention d'eau. Donc, c'est plus rapide pour faire votre support. De long en large, de gauche à droite et de droite à gauche. Pour y mettre l'eau. Là aussi, l'astuce, je la redis encore. Mettez-vous sur le côté et regardez sur le côté pour voir si votre papier est bien brillant partout. Et maintenant, vous voulez travailler dans le grotte humide, vous pouvez donc également mouiller en dessous, donc le support avant de le scotcher ou de le pincer. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà. On va de suite prendre un pinceau moyen, donc celui-ci. Genre petit gris, donc une fois de plus. On va faire un mélange de ceruleum ici, donc avec du bleu. J'aime bien le mélange des deux, donc de ceruleum et l'ultramarine. Autre. Là. Vous imprégnez et on va donc poser tout simplement. Là, j'aimerais bien un bleu un peu plus soutenu, donc sur le dessus. Voilà. Vous trempez la pointe de votre pinceau. Dans l'eau. Donc tout ce qui est ici en bas, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Vous essuyez votre pinceau. Il est déjà enlevé un petit peu. On continue à poser le bleu. Vous laissez couler. N'oubliez pas que ici, comme vous le voyez, je travaille un petit peu en plan incliné. C'est un peu différent que de travailler donc à plat. Ça peut vous aider donc pour certaines choses quand même au niveau de la réalisation. Alors toujours plus soutenu sur le dessus, je le dis encore, c'est ce qui va créer la profondeur à votre oeuvre, hein ? Là, je laisse un petit peu de blanc. C'est mon choix. Et on va venir tirer avec le sopalin. Ce que j'estompe, c'est les bords. Voilà. Sopalin ou Kleenex, c'est à voir. Et là, on vient donc structurer un petit peu différemment. Voilà. Donc, j'ouvre un petit peu ici en bas. Ça c'est un peu plus ici. On cherche quelque chose d'armonieux, donc je touche à peine mon support. Donc voilà ce que ça donne. Ici, j'ai envie de casser un petit peu aussi ceci. Là aussi, un petit coup. Voilà. Très léger. Voilà un ciel tout simple. Petite harmonie bien sympathique. J'insiste un peu plus pour aller chercher le blanc du papier. Voilà. Et on va rester là dessus pour le fond. Donc quelque chose de très lumineux, simple et efficace, si je puis dire. Je vais prendre un pinceau encore plus fin maintenant, comme celui-ci. On va travailler un petit arrière-plan. Dans le bleu qui est là, je vais y rajouter un petit peu de l'ongle de vert. Voilà. Une pointe de jaune ici sur le côté. Là déjà, vous voyez que j'ai trois mélanges. Très intéressant. Et même que maintenant, donc je vais agir pour l'arrière-plan. Le sépia ici, qui est là également, qui fera donc également partie de la pose pigmentaire, donc de l'arrière-plan. Voilà, on pose. Le bleu. Voilà, un petit arrière-plan sympathique. Vous travaillez également avec un petit peu de blanc, donc laisser des espaces un petit peu blanc. Ça peut être joli ou travailler avec la pointe. Alors, du sépia que je vais rajouter donc ici dedans, avec le vert, tout ça pour venir donc travailler un petit peu. Le relief arrière, voilà. Voilà, quelques petits dépôts pigmentaires avec la pointe de votre pinceau. On modifie donc un petit peu le relief comme ceci. Le point de l'immunosité, ça et là, c'est du bien. Au plus vers le dessus, voilà. Vous mélangez les pigments sur votre support. Toujours le sépia, voilà, qui est là. Un petit relief ici, assez sympa. On va voir un petit peu aussi les sapins vers le haut, entre autres. On travaille ici vers le haut, vers le bas. Donc, comme je dis toujours, le plus retenu. Alors, je place tous ces pigments tout en sachant qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura donc les arbres qui vont passer devant. Donc, on s'occupe vraiment de l'arrière-plan, donc tout simplement. Voilà, ici, on simule un petit peu. Une petite variation. Ici, donc aussi. Voilà. Voilà. Et voilà donc pour cet arrière-plan tout simple, mais coloré, comme vous le voyez. Un petit peu. Voilà, tous ces fondus font que c'est quelque chose d'intéressant, comme vous voyez. Évidemment, ça va perdre de sa clarté légèrement, puisque c'est quand même du mouillé et du grand mouillé, si je puis dire. La ligne d'horizon ici, au niveau donc de l'eau, au niveau donc de ce lac. On va la marquer un peu plus droite. Toujours dans l'humide. Voilà. Je n'étends mon pinceau comme il faut. Donc là, le pinceau est plus ou moins sec. Il est toujours un petit peu mouillé, comme vous voyez. Et on peut venir donc faire des petits retraits pour apporter une certaine luminosité à certains endroits. Voilà. Comme ici. Également un petit peu ici sur le dessus. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là. pour cet arrière-plan que je trouve assez bien représenté. La couleur du ciel, on reprend le même bleu qui est là. Voilà. Et ici, on va laisser donc un petit liseré dans le fond. On va travailler du plus foncé à l'arrière. Au plus clair donc vers le vent. Voilà. On va aller contre. Et on travaille à l'horizontale. On va pas chercher à fignoler. Certainement pas. Donc on arrive avec du très clair ici à l'avant. Et on redonne un petit coup. Avec un petit peu de rouge. Un peu violacé si je puis dire. Ici donc à l'arrière. Et vous laissez donc agir votre pigment. en plus blanc. Voilà. Dans un autre. Avec la pointe toute fine. Mais donc agrémenter. Votre pigmentation. Ici. Pour la partie un petit peu centrale. On va prendre un peu différent. Donc entre deux. On va travailler. La terre de sienne. Avec un petit peu de rouge là dedans. Donc on reste. Malgré tout. Donc très léger. On va déjà travailler. De la droite vers la gauche. Dans le sens. Évidemment. Donc. Votre terrain. Idem. Pour la partie ici. Donc plus soutenu. Du. Côté gauche. Par rapport au côté droit. Tout sur le dessus. Vous posez. Vous laissez couler. C'est la magie de l'aquarelle. D'avoir un résultat. Qui soit. Simple. Efficace. Vous travaillez. Dans le sens. Évidemment. Voilà. Toujours dans le mouillé. Quelque chose de très simple. J'essuie mon pinceau. Je ne fais que tirer la pigmentation. Ici. Donc très clair. Voilà. On va y ajouter. Donc. Également. Déjà. Un petit peu de vert. Lumineux. Malgré tout. Là. Un vert. Un peu plus soutenu. Déjà. Ici. Un. 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 ou très sincèrement le débutant devrait devrait réussir à avoir un résultat donc plus ou moins similaire si je puis dire voilà donc du verre un peu plus soutenu on écarte un petit peu donc les poils du pinceau on vient travailler un petit peu donc les herbages vers le haut là on travaille en quinconce donc vers l'arrière on donne du relief simplement le relief ici le bleu a rajouté là dedans pourquoi ben pour la base ici donc c'est un petit peu quand même donc c'est un petit peu quand même le fait d'avoir une base au niveau donc végétation comme ici donc on pose quelques petits voilà vraiment on effleure à peine son support mais on vient déjà donc ajouter des contrastes aux pieds n'oubliez pas que c'est des contrastes quand même qui vont donner véritablement lui on va donner vraiment une vie à votre tableau dans son ensemble alors évidemment c'est beaucoup plus coloré le plus intense en colorisation donc ici est tout à fait donc normal par rapport à l'arrière-plan qui est donc quand même constaté maintenant beaucoup plus dilué en séchant voilà ici je viens donc structuré l'arrière voilà de l'eau ici aussi quelques parties lumineuses et donc telle qu'elle le mélange le terre de sienne avec le cadmium rouge ici ça m'intéresse un paire de sienne assez clair attention on travaille avec cette pause pigmentaire donc très et claire hop de l'eau on arrive à l'avant-plan on voit déjà ajouté donc les contrastes un petit peu comme des arbres donc vous mettez vous posez donc tâches si je puis dire je vais l'appeler comme ça pour simplifier la chose et on vient donc déjà un petit peu entre deux et mûlée les ombres portées pour les arbres n'y sont pas encore mais tant que c'est dans le mouillé on en profite on va prendre la carte plastifiée donc de suite voilà au séchage évidemment ça sera moins intense voilà et nous allons procéder à un premier séchage très sommaire reprendre un pinceau moyen on va dire travailler donc les arbres avec le mélange qui est ici on prend un petit peu le mélange de tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant une pointe de bleu vous venez donc poser de la couleur effressive un peu plus donc par ici voilà donc là on vient structurer les feuillages avant de mettre à l'étron voilà là on touche à peine donc voilà comment ça se passe au niveau donc du pinceau alors si c'est un petit peu donc tapin ben vous travaillez en tirant votre pigment voilà on est toujours dans la suggestion le jaune un peu plus percutant ici que j'aimerais bien venir donc ajouter le petit busquet le petit busquet qui est là on ajoute ici également les contrastes les feuillages et j'ai envie de vous dire picotis picotin donc c'est vraiment un petit peu ceci voilà là pareil on écarte déjà un petit peu donc l'épaule du pinceau on vient modifier quelque peu déjà ici on va rentrer un petit peu plus dans certains détails on va rentrer un petit peu plus dans certains détails donc beaucoup plus foncé ici du côté droit on va quand même toujours laisser transparaître le ciel très important voilà délicatement vous posez vous prenez votre temps vous venez structurer vous venez donc agrémenter si je puis dire voilà alors on travaille de l'extérieur vers l'intérieur voilà pour imiter un petit peu ici j'ai envie donc d'imiter quand même un sapin on active un peu plus donc on laisse un petit peu plus de pigments donc sur on support ici un petit peu donc de feuillage malgré tout voilà ici voilà vous posez pareil pour ici on structure un peu différemment tout en délicatesse tout en délicatesse vous posez votre pigment un petit peu donc vers le haut voilà un petit peu donc vers le haut vous voyez vous voyez on est vraiment mais très 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 simple voilà laissez bien transparaître le bleu au travers c'est ça qui est joli là je veux structurer davantage quand même pour certains feuillages avant d'y ajouter donc maintenant du rouge et le vert quelques contrastes on laisse quand même du clair mais on avance quand même avec le contraste jusqu'au-dessus on laisse le vert clair donc à travailler un petit peu en du contraste ici donc également le contraste on va travailler de la gauche ici donc à la droite on va travailler un peu ici en bas on va travailler délicatement voilà prenez votre temps vous posez vous lever un petit peu vous laissez agir voilà on crée le pli relief voilà on termine avec les contrastes au niveau donc toujours des arbres on les arrête pas ici donc ils vont carrément donc ils vont bien 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 plus haut idem ici quand même des arbres assez majestueux si je puis dire voilà on assiste un peu plus ici voilà je ne sais pas ce que vous en dites un petit peu de clarté ici avec du vert clair là dedans aussi donc ça a eu le temps de sécher en dessous donc le vert va ressortir évidemment puisqu'on le pose un petit peu aux endroits et voilà donc pour cette partie là on va passer un petit séchage et on va y ajouter donc simplement ben les arbres il n'y aura plus qu'à terminer avec les ombres ici portées et on s'arrêter là donc pour cette partie à savoir que c'est un numéro 2 ici on va faire un mélange donc du bleu avec un voilà un mélange violacé avec la terre d'ombre donc le bleu qui domine malgré tout et là on va y ajouter encore un petit peu de vert voilà et là on a quelque chose de très intéressant au niveau donc de la couleur alors on va partir jusqu'en haut on vient simuler donc les arbres on reste assez fin voilà voilà vous prenez votre temps vous structurez comme il faut alors évidemment plus on arrive à l'arrière moins les trois seront épais qui est tout à fait donc logique voilà on simule voilà je ne veux pas une symétrie parfaite non plus hein voilà on vient un petit peu marquer ici en bas voilà on vient un petit peu marquer ici en bas on continue là le relief il ne faut pas hésiter on descend un peu plus bas ici ici on veut partir voilà voilà le bleu un peu plus dominant il est donc un peu plus large on va y aller un petit peu entre deux on pose pel CONROZE on 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 use on de ne pas perdre de vue que c'est après maintenant qu'on va travailler donc les ombres portées en fonction donc des troncs qui ont été mis évidemment voilà simplicité efficacité alors de base en haut on va ajouter donc les contrastes du bas vers le haut idem ici donc il faut qu'il soit quand même voyant bien marqué n'oubliez pas que vers le haut on a la luminosité qui est présente donc on doit pas insister donc vers le haut alors je voudrais bien marqué celui ci donc un peu plus on va ajouter un petit peu de rouge là dedans la différence voilà on a tout en finesse ici pour le bout on va déjà travailler maintenant avec la terre de sienne donc là en gros bien le dire que c'est déjà donc marqué et on vient donc tout simplement travailler un petit genre d'autre donc faire des siennes avec le bleu un petit peu le mélange magique je dirais pour les ombres portées et on travaille donc vers le bas on simule au départ avec les arbres voilà voilà ici un peu plus marqué on pose n'oubliez pas qu'il y a les arbres ici mais il y en a également donc ici je dirais par ici donc beaucoup plus imposant 1 pour remarquer également voilà on simule on continue à simuler vous écartez vous écartez les poils du pinceau faire approcher ici vers l'arrière c'est ce qui va donner bien évidemment la profondeur regardez on va ici un petit peu vers le bas voilà si le pinceau est presque à sec et lire peu des traits reste présent reste bien marqué voilà je souhaite je recherche ici en tout cas on part ici un petit coup voilà on part ici un petit coup voilà on marque le relief arrière on marque le relief arrière et voilà donc les amis en gros en restant donc simple et réaliste pour cette aquarelle on voyait ajouter un petit personnage dans le fond tiens tout ça pour agrémenter un petit bonhomme qui se promène assez loin voilà un petit peu de bleu avec du noir là c'est la fin donc là on est donc très subjectif un aussi c'est un peu plus donc sur la fin on le repositionne tout à fait autrement voilà un peu plus grand donc là c'est bon c'est réglé donc ici en gros ça descend donc vers l'eau donc il y a le bout du chemin donc qui est bien marqué voilà et qui donne donc l'impression que la personne descend et le petit chien voilà il ne faut pas plus je vais venir mouiller maintenant un petit peu ici que j'ai envie d'y ajouter des petites pierres quand même donc des petits retrait voilà vous mouiller vous laissez agir un petit peu vous prenez votre carte plastique et vous venez donc tout simplement rajouter voilà on dégage un petit peu ici aussi voilà donc ça apparaît comme vous le voyez par ailleurs d'ailleurs par vous même donc c'est tout bête mais ça donne encore une fois de plus quelque chose d'intéressant très léger certes mais c'est suffisant pour apporter une petite texture assez sympa voilà voilà je voudrais bien un peu plus ici donc on y va j'ai à peine pas assez mouillé donc vous remouillez au préalable s'il faut chez vous aussi et on vient voilà voilà on retire le pigment on laisse agir voilà voilà un petit coup ici aussi un petit peu ici donc à l'arrière également un petit peu ici donc à l'arrière également là on insiste un peu vous laissez agir et on y va il faut pas en mettre de trop non plus mais j'en fais quand même quelques-uns il soit bien marqué je voudrais bien plus grosse ici donc je n'hésite pas voilà on met de l'eau on retire et puis alors maintenant un petit peu également au niveau donc du chemin regardez il ne faut pas plus voilà tout en finesse voilà ce que vous avez donc les pierres sont là on n'a plus qu'à sécher et je vous mets ça dans les cadres on s'arrête là donc pour cette aquarelle donc il aura fallu moins de 45 minutes moins de 40 minutes je dirais même faudrait 40 minutes pour faire donc plus ou moins donc ce genre de réalisation donc quelque chose de simple ici c'est que je prends encore maintenant c'est un petit peu la colorisation qui est ici pour venir marquer la ligne horizon ici un peu de haut on ajoute un petit peu de contraste ici donc sur le dessus voilà et on reste toujours dans la suggestion du bleu du marqué et voilà séchage et je vous mets ça dans les cadres tout de suite et voici donc les amis cette aquarelle du jour spécial débutant terminé donc quelque chose de joli malgré tout je vous prends quelques instants face caméra donc je vais répéter ce que j'ai déjà dit juste avant de la mettre sous cadre si je puis dire donc c'est vraiment donc un dégradé ou quelque chose de plus percutant au niveau donc pigmentation du ciel plus marqué donc sur le dessus plus clair vers le bas un travail dans l'humide pour suggérer donc l'arrière plan au niveau du plan d'eau donc plus marqué vers l'arrière plus clair vers l'avant ça donne profondeur également au niveau donc des feuillages du plus clair au plus foncé au niveau contrasté on rapproche vraiment les herbages du fond puisque c'est vraiment donc au plus loin donc c'est ce qui donne la distance donc beaucoup plus détaillé et plus coloré donc vers l'avant-plan les ombres portées avec des troncs que vous aurez ajouté au préalable une fois que votre feuillage a été mis je me suis juste permis regardez je vais mettre par ici d'ajouter quelques petits branchages comme ça avec un pinceau juste avant l'encadrement je trouvais que ça manquait un petit peu libre à vous de le faire chez vous ou pas je vous le conseille malgré tout donc une aquarelle lumineuse toute simple ou quelque chose en tout cas d'accessible je le souhaite je n'ai plus qu'à vous souhaiter de votre côté un très très bon moment aquarellistique merci en tout cas pour ceux qui me suivent n'hésitez pas donc à partager à liker de dire ce que vous en pensez de ce que vous souhaitez découvrir également donc sur la page en plate aquarelle l'espace commentaire vous est dédié j'aurai plaisir à vous répondre je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté aquarellement votre les amis à très vite ciao ciao ciao